et bien salut à tous les amis c'est lgb on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc les amis aujourd'hui ça va être une petite vidéo d'achat voilà donc quelques achats fait aujourd'hui voilà donc dans cette vidéo comme d'habitude je veux dire ce qu'il y aura il y aura du jeu vidéo du blu ray enfin un seul blu ray du moins il aura ce sera du dvd donc avec un petit lot que j'ai acheté à un ami et des dvd que j'ai acheté à cash dans un petit cache quoi et voilà donc ici j'ai fait aussi une commande sur akuten j'attends qu'elle va arriver la commande et une commande sur vinted avec du blu ray 4k donc et aussi une commande chez bipost chez un gars qui m'a fait qui m'a vendu quelques blu ray et quelques blu ray 4k pour pas trop cher donc je vous présenterai la vidéo quand j'aurai tout ça voilà donc ce mois ci aura pas tellement d'achat dans les magasins dans les cash parce que voilà je garde un peu si mes sous pour faire des courses pour le mois donc voilà voilà donc je vais présenter tout ça donc il y aura un petit lot de dvd que j'ai acheté à un pote pour 15 euros avec un petit film assez sympa et voilà du jeu vidéo et un petit blu ray donc on va commencer par le blu ray je vais faire une vidéo assez rapide parce que j'ai un peu la dalle donc après je vais les manger parce que j'ai un peu faim voilà donc un petit blu ray que j'ai acheté à smart toy d'ailleurs un petit coup de gueule à smart toy c'est un peu c'est un peu dommage quand même enfin je vais raconter ce qu'il y a eu en fait en gros bah je suis rentré dans le magasin déjà on devait un peu se dépêcher parce que voilà le vendeur il devait changer son disque de bagnole donc on pouvait pas vraiment rester tant qu'on veut donc on devait se dépêcher et en allant enfin tout simplement en payant parce que j'avais droit en fait à 5 euros de remise pour mon anniversaire j'avais reçu un mail et tout ça j'ai pris ma carte d'identité et tout ça et du coup je dis au gars écoutez voilà bah voilà j'ai reçu un bond de 5 euros par smart toy pour voilà pour avoir une réduction quoi et le gars je lui ai montré bah il n'a pas voulu m'octroyer la réduction enfin je sais pas il trouve ça bizarre il n'a pas voulu il n'a m'a pas enfin je lui ai montré qu'il y avait bien un mail avec un code bar à truc à scanner et le gars n'a pas voulu n'a pas voulu me scanner enfin il m'avait dit je sais pas il a commencé à faire il commença à parler tout doucement il faisait malheureusement je ne pourrais pas vous octroyer c'est bon donc en gros bah voilà 5 euros offert qui servent à rien quoi donc voilà d'habitude ça marche mais là le vendeur n'a pas voulu n'a pas voulu voilà en plus j'en ai eu pour une petite somme quand même donc le vendeur n'a pas voulu me donner 5 euros donc ils vont dire que 5 euros c'est rien mais bon 5 euros avec ça bah je me fais un petit un petit repas quoi voilà donc voilà donc j'ai acheté un petit blu ray c'est rare que j'achète des blu ray neufs mais là je me suis dit bon allez je vais le prendre vu que bah voilà j'avais bien aimé au cinéma ce film là voilà donc il s'agit du jumanji next level voilà j'avais été le voir au ciné j'avais plutôt bien aimé donc je me le rematterai prochainement voilà je sais pas encore quand mais je me le rematterai sûrement voilà petit jumanji next level voilà donc pour le seul blu ray de cette vidéo après bon ce sera du jeu vidéo ps4 et après on terminera avec le dvd avec quelques petits titres quoi on va commencer par un petit jeu d'occasion bah en fait wall up que j'ai jamais fait et j'en entends tellement parler de ce jeu là j'en entends vraiment beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu là donc voilà je pense c'est un jeu d'action mais je sais pas vraiment je pense pas que c'est un dark soul je pense pas mais voilà donc c'est un petit jeu que je voulais quand même découvrir un peu voir ce que ça donne donc il s'agit du hellblade senua sacrifice voilà donc pour 20 euros moi je me suis dit pourquoi paul tester on verra bien ce que ça donne voilà donc il est sur le game pass je sais mais le game pass le problème c'est quand tu commences un jeu bah des fois le jeu bah il reste pas longtemps sur le service après il s'en va donc voilà c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça voilà donc maintenant on va enchaîner avec des jeux ps4 on va commencer avec bah ces deux jeux là donc des jeux remaster des enfin un remastered ici qui est sorti il ya pas longtemps il ya quelques jours je pense donc proposé à 35 euros c'est le moins cher que j'ai pu trouver dans les magasins amazon le propose à 40 euros ou il n'en propose pas je sais plus voilà c'est un jeu que j'avais pas fait à l'époque c'est que là mon frère l'avait fait mais pas moi donc sans l'occasion de le faire voilà donc le cintro remastered donc vous voyez peut-être que la cam elle a un petit peu plus proche que d'habitude c'est parce que voilà j'ai dû mettre une imprimante à la place donc voilà voilà donc cintro the remastered donc voilà donc j'avais quand même joué à l'époque à ce jeu là mais j'avais pas fait le solo j'avais fait principalement je jouais je m'amusais plutôt à tuer tout le monde enfin c'était plutôt marrant voilà donc le cintro remastered est plutôt cool je le ferai bah je testerai moi le problème en ce moment niveau mise à jour voilà j'ai des problèmes de connexion donc je commence j'ai du mal un petit peu à installer mes trucs mais mise à jour voilà ensuite un autre jeu ça je l'avais suivi un petit peu depuis plusieurs mois et je vous en avais parlé d'ailleurs sur la chaîne voilà donc un jeu vraiment que c'est rare que je prends ce genre de jeu d'habitude mais en ce moment j'aime bien découvrir des nouvelles choses plutôt que des triple a et ce jeu là j'en avais entendu parler via une vidéo donc un petit jeu voilà qui sort un peu de l'ordinaire et j'avoue qu'il va peut-être me faire un petit peu vaincre les océans voilà parce qu'on incarne tout simplement un requin voilà donc il s'agit de maniteur voilà donc un jeu de requins voilà donc ceux qui connaissent pas bah je vous le présente ça s'appelle maniteur donc en gros vous incarnez un requin et le requin votre but en fait ça va être de simplement de venger votre même votre mère requin qui s'est fait tuer en fait par un chasseur de prime Willy il s'appelle Willy je sais plus comment il s'appelle Willy il s'appelle Willy je pense et en gros c'est une sorte d'rpg en gros maniteur voilà donc en gros vous allez devoir vous nourrir de tout ce qui vous passe par tout ce qui est des humains des poissons plein de trucs ainsi et donc c'est une sorte d'rpg en fait parce que vous avez des systèmes avec des pouvoirs avec des compétences à mettre et voilà apparemment voilà le jeu j'ai vu quelques notes il n'y a pas eu non plus de si grosse note que ça mais bon j'avais envie de me tester le tester un petit peu et voilà voir un peu ce que ça donne apparemment le jeu est court il se finit en 7-8 heures apparemment donc mais après 35 euros voilà on va pas non plus voilà crier crier gare c'est pas non plus à ce qui me fait marrer ce qui me fait marrer ce qui me fait marrer dont on a normalement on a le français français en texte et les voix ça c'est assez marrant on a le anglisch, dutch, espagnol, portugaise, brésil et une autre langue que je connais pas et on a pas le français évidemment presque toutes les langues sont là mais le français n'est pas là encore une fois les français n'ont plus du cul non je rigole mais bon c'est toujours en général moi il y a des jeux comme les red dead ou les jeux rockstar qu'est-ce que j'aimerais qu'ils nous foutent une putain de vf il y a des jeux ils ont une vf de ouf mais t'as des jeux il n'y a aucune vf et je suis vraiment pas très fan des jeux sans vf mais bon je l'ai fait quand même voilà donc voilà donc maniteur voilà ce sera à découvrir j'en ferai peut-être un live prochainement sur la chaîne ici prochainement je vais bien vous faire un test de jeu je vais vous faire le test de quels vous utilisent on va voir 2 j'ai pas encore fait je l'ai fini et un autre test que je vous ferai prochainement je vous le dirai pas le jeu maintenant ce sera une surprise enfin je déconne c'est pas une surprise c'est plus pour j'ai pas j'ai plus trop envie de dire maintenant sur quel jeu je joue je préfère vous faire la surprise quand je fais le test mais voilà un coup de coeur pour cette année en tout cas que je vais vous faire je sais pas quand je la ferai la vidéo ce sera quand je refini le jeu il faut encore le temps un petit peu voilà donc maniteur voilà donc un petit jeu c'est la day one édition tiger skin apparition ce que j'adore tellement chez asmarta bon c'est pas vraiment un coup de gueule mais j'adore c'est qu'il disait en fait tu précommandes le jeu t'as droit à un bonus et de ce que je comprends le bonus en fait que t'avais droit à la précommande bah il est fourni dans la boîte en fait il est fourni dans la boîte donc en gros même si t'aurais pas précommandé t'aurais pu avoir le jeu avec le normalement le skin à l'intérieur donc voilà petit coup de gueule quoi mais bon c'est pas vraiment un gros coup de gueule non plus faut dire smart toy en ce moment ils proposent de plutôt bons prix sur quelques jeux au mois de juin il y a un petit jeu qui m'intéresse que je donne en branle c'est bob l'éponge pas dire je suis un gamin mais j'aime bien les jeux ainsi un petit peu coloré ça change un peu des jeux d'ordinaire des tripload des trucs ainsi j'aime bien découvrir de nouvelles choses ensuite un autre jeu bah voilà je l'ai pris quand même parce que voilà je voulais quand même le test et je jouais avec des amis je pense que j'ai même des abonnés à moi je pense qu'ils ont ce jeu je pense et il était proposé de base à 40 balles bon je l'ai eu à 30 euros vu que bah là c'était une promo à 30 euros parce que c'est le day of play j'ai proposé j'ai pris quelques jeux bon j'ai pris un autre jeu que j'avais déjà acheté une fois mais voilà je l'avais revendu à la sortie parce que voilà j'étais pas fond dedans et j'avais d'autres jeux à faire donc là je l'ai repris j'essaie vraiment de le finir je le ferai vraiment quand j'aurai fini tous mes jeux et voilà donc je le ferai prochainement vous allez voir ce que c'est voilà donc j'ai récupéré le jeu Predator Ultimate Ground voilà donc un jeu un jeu exclusif Sony je pense d'ailleurs je pense c'est un jeu exclusif Sony je le sais plus parce que d'ailleurs c'est marrant il n'y a pas l'exclusivité Sony là je ne sais plus si c'est un jeu exclusif ou quoi mais voilà donc Predator voilà donc un jeu multijoueur où on incarne en fait un groupe de soldats qui doit affronter le Predator je pense et bon apparemment le jeu il n'y a pas eu de super notes que ça les avis sont mitigés donc je me suis dit je me ferai mon propre avis on verra bien et voilà donc un petit Predator après je ne sais pas s'ils vont peut-être faire des mises à jour avec des DLC en plus là j'ai vu qu'apparemment ils ont rajouté le Predator enfin je crois que j'en ai guère dedans mais je pense que c'est un DLC payant donc on verra j'en verra quand je l'installerai voilà celui-là était 30€ ensuite on enchaîne avec un autre jeu voilà donc c'est un jeu que j'avais acheté je l'avais acheté à l'époque je l'avais acheté plein pot et voilà je n'y avais pas beaucoup joué parce que voilà j'avais joué un petit peu et j'avais joué un petit peu et voilà j'étais pas j'aimais bien mais c'était pas non plus exceptionnel et là bon je l'ai repris voilà je me suis dit je vais quand même essayer de m'investir un peu dedans quand même voilà parce que j'entends quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que le jeu est plutôt cool donc voilà je me suis dit je vais peut-être le prendre à prix il était parce que voilà il était proposé à un prix plutôt correct à 30€ je me suis dit il y aurait été à 40 ou 50 ou 60€ je l'aurais pas pris mais là on va dire pour essayer un petit peu de se remettre dedans et essayer un petit peu de voilà de s'investir un peu plus dedans parce qu'apparemment le jeu voilà après le jeu était pas mauvais les cinématiques étaient cool mais voilà il y a quelques petits trucs qui étaient un peu gênants j'essaierai un petit peu d'insister voilà donc Death Stranding avec le fameux jeu d'idio Kojima donc voilà j'essaierai un petit peu d'insister un peu plus pour voir un peu pour essayer de me replonger dedans parce que c'est vrai qu'après le scénar n'était pas non plus si mauvais que ça et enfin le dernier jeu PS4 il y a des gens qui vont me dire mais Jimmy t'achètes ce genre de jeu parce que oui c'est rare que je monte du jeu Square Enix sur ma chaîne en tout cas des jeux Square Enix RPG un petit RPG je sais pas si c'est des RPG aussi dans tout je sais pas mais c'est des RPG voilà j'ai expliqué pourquoi je l'ai pris parce que maintenant il faut souvent expliquer pourquoi on le prend et puis voilà j'ai envie de vous le dire aussi voilà donc j'ai récupéré le Triumph of Mana voilà donc à 50 balles quand même c'est du prix voilà mais voilà donc en fait l'histoire c'est que voilà j'avais vu ce jeu là il y a quelques temps qu'ils en avaient parlé je me dis c'est pas vraiment le genre de jeu que je jouais et un jour j'ai vu en fait un test de la testeuse qui l'avait testé et j'ai regardé un peu des gameplays je me suis dit ça a l'air sympa en fait ça a pas l'air mauvais donc je me suis dit bah tiens tant qu'à faire je vais jouer à la démo disponible sur la PS4 donc il y avait la démo du jeu disponible sur la PS4 donc 3h30 de gameplay 3h30 de démo c'était pas mauvais et du coup j'ai testé et finalement j'ai bien aimé franchement j'ai passé un bon moment pendant 3h et je me suis dit bah tiens moi je vais me le prendre franchement il a l'air cool et j'ai regardé des tests avant donc apparemment le jeu a plusieurs le jeu a plusieurs histoires apparemment donc on peut choisir son personnage qu'on veut et apparemment donc on peut le jeu se finit en 40h en ligne droite à tout ce que j'ai entendu 40h en ligne droite ou même avec les quêtes secondaires je sais pas s'il y a des quêtes secondaires et on peut également refaire le jeu avec d'autres personnages et les personnages ils ont toujours des histoires différentes apparemment donc il y a une bonne roue au jeu de ce côté là donc voilà c'est l'occasion de le faire parce que c'est un jeu qui m'intéresse qui m'intrigue après j'espère qu'il n'est pas trop répétitif mais voilà on verra bien en tout cas la démo m'avait bien plu donc c'est pour ça que je l'ai pris voilà donc composez votre équipe à partir de 6 personnages jouables changez de personnages dans des combats grisants personnalisez vos héros en changeant de classe voilà j'avais essayé un petit peu j'avais trouvé ça plutôt cool voilà donc le trial of mana voilà donc pour pour les jeux PS4 voilà donc tout ce que j'ai acheté en jeu PS4 maintenant on va terminer avec les DVD donc les DVD il y aura un petit lot et des DVD que j'ai acheté dans un dans un cache voilà donc je vais présenter tout ça j'avais j'ai pris quelques films à 30 centimes des films que j'avais pas et des films qui m'intriguaient voilà donc on va commencer par les films à 30 centimes voilà donc on va commencer par ce film là je l'ai pris parce que je connais pas et ça m'intriguait un petit peu après ça tombe c'est de la grosse merde j'en sais rien du tout mais bon je me suis dit pour le prix voilà donc à voir voilà à découvrir voilà je sais pas le gra le gra quoi c'est quoi ce titre galga galga j'arrive même pas à lire le titre galga met l'apprenti dragon je connaissais pas donc je me suis dit bon pour 30 centimes voilà on est pas voilà on est pas volé après voilà ça découvrir ce genre de film en général j'aurais pas mis 1 euro 1 euro 50 là dedans mais pour le prix je me suis dit pourquoi pas ensuite bah ça un film français que j'avais pas donc plutôt cool Ripou contre Ripou voilà 30 centimes voilà plutôt sympa je l'avais pas ce film là donc c'est plutôt très très cool ensuite un autre film celui là m'a intrigué également avec Mickael Mickael Cain et l'autre acteur quelque chose qui me bloque derrière évidemment Dylan Moran voilà donc bah je me suis dit bah allez pourquoi pas aussi pour 30 centimes on verra bien les acteurs je connaissais pas une comédie déjantée où les arnaqueurs improvisent voilà donc à voir ce que ça peut donner ensuite bah on attaque avec des films un petit peu divers et variés avec un film que je ne sais plus si je possède donc je l'ai pris dans le doute Man of the Year voilà avec Robin Williams donc pour ma fille Robin Williams c'est cool mais je ne sais plus si je le possède alors que je vérifie voilà donc Man of the Year voilà avec Christopher Walken Laura Linné voilà donc je n'ai même pas regardé c'est vrai que je n'ai même pas regardé la bosse les états étaient bons ça va nickel parce que là c'est très bon état voilà ensuite ils avaient rentré pas mal de films en fait des éditions avec enfin deux films deux films oh putain attendez excusez-moi j'ai une crampe dans le dos ça fait hyper mal je commence à vieillir moi un an de plus ça ne me réussit pas j'ai commencé à avoir mal au dos d'un coup j'espère que ça va aller voilà donc je disais ils ont fait deux films en un voilà donc j'ai pris celui-ci parce que je ne l'avais pas et moi je l'ai pris on va dire en particulier pour un film ça ne me disait rien du tout et l'autre film en fait je l'avais déjà donc je l'ai pris pour un film en particulier pour un euro après ça va quoi donc ça s'appelle Le Grand Saut et l'autre film c'est Allington Road voilà donc je l'ai pris pour celui-ci je ne le connaissais pas avec Tim Robbins celui qui a joué dans 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 Les Evadés que j'avais bien aimé voilà donc à voir ce que ça peut donner donc je vais regarder ce souris je n'ai même pas regardé là-bas si c'est en bon état ou quoi ça va c'est propre c'est nickel voilà pour un euro bah ça va ce prix là c'est plutôt correct ensuite petit film avec Kurt Russell qui m'a intrigué je ne connaissais pas donc je me suis dit pourquoi pas donc il s'agit de L'Ultime Décision voilà avec avec Kurt Russell voilà donc pour un euro je vais me regarder il n'y a pas longtemps j'ai regardé un film je ne sais plus qu'est-ce que j'avais dit comme film que je n'ai pas encore fait la critique je n'ai plus voilà ensuite un autre film je l'ai pris pour un film parce que je ne sais plus si je l'ai et bon pour un euro après ça va c'est correct parce que le film je sais que le film de base il n'est pas enfin il est commun il n'est pas non plus très commun non plus voilà donc il s'agit de The Get voilà avec le film Warlock Rédemption je n'avais pas ce film là pour un euro je l'ai pris plutôt sympa ah ça va il y a bien par contre ce que je n'aime pas c'est des DVD comme ça avec les faces et tout ça je rendais ces trucs là c'est vrai je rendais ces trucs là donc c'est un peu dommage c'est comme ça voilà pour les DVD à cash maintenant on va terminer avec le lot que j'ai acheté chez un ami voilà il vendait quelques DVD donc voilà et bon je vous dis j'ai de la place pour les ranger et tant mieux enfin il vaut mieux parce que j'ai fait du tri il n'y a pas longtemps j'ai revendu quelques DVD quand j'avais acheté des Blu-ray donc j'ai revendu les DVD c'est pour ça que j'ai pu faire un peu de tri voilà donc j'ai pris en sortir tout ça donc il y en avait pour j'en ai pris 23 des DVD et il m'a fait le tout pour 15 euros donc bah ça revient à du on va dire du septembre 80 centimes le DVD donc ça passe plutôt bien voilà donc on commence avec un film avec Steven Seagal voilà que je n'avais pas donc l'ombre blanche l'ombre blanche l'ombre blanche pardon voilà donc avec Steven Seagal et Keh Kehne Nivori Wayans je ne connais pas trop cet acteur ensuite donc ça ça m'a intrigué aussi je me suis dit allez pour le prix on va prendre aussi on ne sait jamais ça peut être bien je ne connaissais pas avec Heath Ledger le chevalier voilà chevalier voilà donc à voir ce que ça peut donner ensuite pour ma filmo Schwarzenegger je ne pense pas que j'avais ce film là en tout cas ça ne me dit rien voilà après je ne sais pas ce que le film donne je n'en ai aucune idée c'est un vieux film de Schwarzy donc je ne sais pas ce qu'il donne voilà Pumping Iron 2 voilà je ne connais pas du tout voilà j'essaie de bien cadrer pour bien montrer ensuite ça pareil je ne pense pas que je l'avais c'est le premier celui-là je pense que c'est le premier Pumping Iron je ne connaissais pas du tout ces films là avec Schwarzenegger dites-moi si vous le connaissez moi je ne connaissais pas du tout ensuite pareil ça aussi je ne l'avais pas j'essaye en fait de lire les titres Désigné pour mourir voilà donc pareil je ne l'avais pas non plus c'est plutôt cool à voir ce que ça peut donner ensuite ça je l'ai vraiment pris pour le délire et puis aussi parce que bon c'est un film tiré on va dire peut-être d'un jeu vidéo donc en général j'aime bien quand ça tire de jeu vidéo voilà donc Double Dragon après Mortal Kombat le jeu devient à nouveau réalité voilà Double Dragon ensuite ce film je ne sais plus si je l'avais je l'ai pris dans le doute mais je ne sais plus si je l'avais un classique Widow voilà donc film que je n'ai jamais vu apparemment il est excellent mais je ne l'ai pas vu donc il faudrait aussi que je le vois ensuite un film avec Stallone je ne sais plus si je l'ai celui-là donc ce sera vérifié avec Stallone et Antonium Banderas Assassin voilà donc je ne l'avais pas je ne pense pas l'avoir en tout cas celui-là je vais les mettre à terre ce sera mieux ensuite on enchaîne avec un autre film ici ça je ne l'ai jamais vu je ne connaissais pas enfin avec Steve McQueen mais je connaissais de nom le film mais je ne l'avais jamais vu je ne l'avais jamais trouvé donc voilà je l'ai pris La Tour Infernale voilà donc plutôt sympa ensuite un autre film avec David Caruso Nicolas Cage et Samuel L. Jackson des prix pour Samuel L. Jackson c'est un acteur que j'aime beaucoup Kiss of Zest voilà je pense que c'est Baiser de la mort peut-être le nom français vous avez de traduire peut-être ça tombe c'est même pas ça non plus ensuite film ici je ne sais plus si je l'ai je l'ai pris dans le doute ça ça m'embête parce que si je l'ai j'avais acheté le mien j'avais acheté le mien dans un cash enfin sur Amazon à 10 euros voilà il était à voilà le bras de fer avec Over The Top enfin il faudra que je compare avec ma version à moi voir ce que ça donne enfin je suis embêté avec le nouveau cadrage enfin le nouveau le nouveau système où j'ai mis mes trucs ensuite avec Denzel Washington The Hurricane voilà donc un petit jeu un petit film de boxe je pense hein voilà à voir ce que ça peut donner petit film de comédie avec Mathieu Broderick Addicted to Love je ne l'avais pas donc sur l'occasion aussi petit film et également ça je ne connaissais pas non plus mais je l'ai pris aussi parce que ça m'a intrigué Folle de Lui voilà Folle de Lui pareil je ne l'avais pas et terminé avec les derniers DVD ensuite avec Kill U Reeve nous avons le film Speed Speed qui a l'air assez sympa franchement qui a l'air assez sympa le truc piégé par un psychopathe ensuite Fille de Bonne Famille voilà pareil je ne connaissais pas non plus ah ça c'est un film que je n'ai jamais vu que j'ai envie de voir et enfin je l'avais déjà mais le mien était assez abîmé donc là je le récupère en meilleur état donc il s'agit de Reign Over Me avec Adam Sandler apparemment un très beau film donc il faudrait aussi que je le voie celui-là ensuite un film avec Rob Lowe et d'ailleurs il y a l'acteur je pense qui a joué dans qui a joué dans le film comment ça s'appelle Austin Powers voilà donc Youngblood je ne connaissais pas apparemment c'est un film sur le hockey je pense le hockey c'est ça voilà donc à voir ce que ça peut donner ensuite ici je ne connaissais pas un film avec Steven Seagal le Nico je n'avais jamais entendu parler de ce film-là Nico voilà et enfin les derniers films un petit film avec Ben Stiller par les réalisateurs de Marie à tout prix les femmes de ses rêves ça peut être cool à voir ensuite on a le film Orky Magic in the Water je ne sais plus si je l'ai si il va falloir que je vérifie on a le film Patriot le chemin de la liberté voilà pareil je ne sais plus non plus bah non celui-là je ne pense pas l'avoir et le dernier nous avons le film Rain Man je ne sais pas comment ça se dit Rain Man un excellent film avec Tom Cruise et Dustin Hoffman très sympa du coup voilà les amis ça se conclut ici pour la vidéo achat voilà donc les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce les amis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo bye à tous